. Merci Monsieur le Président. Messieurs les ministres, Madame, Messieurs les collaborateurs du ministre, chers collègues. Monsieur le Ministre, je vous remercie de vous féliciter à la Côte-Bi parce qu'on est à l'exploitation des ressources naturelles. C'est une démarche inclusive, participative, qui nous permettra d'apprendre à ce que nous savons. C'est ce que nous avons dit. C'est la constance de nous inscrire. Nous n'avons pas évoqué une considération. Je vous rappelle que si nous faisons l'opposition, il n'y a pas d'opposance. Mais je suis une grande position, je suis un peu d'opposition. Un peu d'opposition, je suis un peu d'opposition. Et je n'ai pas eu de problème, je ne sais pas que les gens ne sont pas de Sénégal. Je pense que quand je suis un peu de souffrance, je suis un peu de souffrance. Quand je suis un peu de souffrance, je pense que tout est à moi. Nous tous aimons, que nous aimons le Sénégal. Nous tous aimons, que nous défendons l'intérêt du Sénégal. C'est pourquoi je suis d'accord sur l'objectif que vous avez décider sur le nouveau dispositif. Je suis d'accord sur l'objectif. Notamment, si vous révalorisez le gaz pour le développement de l'économie nationale, surtout le renforcement mix énergétique, l'indépendance énergétique, mais surtout, monsieur le ministre, la réduction du coût de l'électricité. C'est ce que j'ai vu. Pour que les 5 ans que vous avez dit, j'ai eu un accès universel. Et si vous l'avez lu les documents, on ne les pose pas. Parce que si vous avez fait un accès universel, on l'a dit et je l'ai appris. Parce que si on a une valeur ajoutée, normalement, si on peut transformer l'électricité, on doit pouvoir évaluer l'électricité. C'est pour ça que je suis d'accord sur l'objectif, mais aussi l'universalisation. Parce qu'il prendra l'électricité rurale, et que l'électricité rurale, c'est le problème. Je suis d'accord sur ce qu'on parle, sur ce que vous savez, nous défendons les intérêts des consommateurs. C'est ça. Mais monsieur le ministre, j'ai tout à l'heure. La participation du secteur étranger, même sous la supervision d'un régulateur, ne me rassure pas. Le gaz, c'est le gaz. Nous l'avons comme moi. Je voulais que les collectivités, et les collectivités, je n'aime pas. Monsieur le ministre, j'ai tout à l'heure. Il faut abolir l'RSE. L'RSE, c'est devenu obsolète. C'est devenu obsolète. C'est devenu partenaire. C'est devenu partenaire. C'est devenu éradiquer la pauvreté. Créer des emplois à la limite étranger. Nous pouvons l'utiliser, sous-traiter. La collectivité, c'est devenu partenaire, sous-traiter. Nous pouvons faire des transferts de technologies, des transferts de compétences. Nous savons qu'il y a des ressources naturelles. Nous savons qu'il y a des gaz dans le Sénégal. Et monsieur le ministre, il y a des collègues qui nous a dit il a dit que le ministre peut être correct. Mais moi, comme tu es là, je vous le dis. 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 Je ne peux pas le dire. Je vous le dis. Donc, je pense que nous voulons le faire. Tu le défends au nom du gouvernement sénégalais. Tu fais tes empreintes. Tu fais ce que nous savons. Tu fais tes compétences. Tu sais que c'est qu'on le sait. On le sait. On le sait. On ne le sait pas. Mais on le sait. Même si vous avez des contradictions. Dans la démarche. C'est ça. Parce que vous ne le sait pas. Parce que vous savez que le député ne s'est dit. Si vous le savez. Rassurez-le. Parce que nous ne demandons qu'à être rassuré. Je pense. Parce que moi, je suis de bonne foi. Je ne demande qu'à être rassuré. Et si je suis rassuré. De me reconnaître. Si j'ai des craintes. De me l'étaler. Je suis rassuré. Pour le gouvernement. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'accord avec le gouvernement. Il n'y a pas d'accord avec le gouvernement. Il n'y a pas d'accord avec le Sénégalais. Je vous remercie. Il n'y a pas d'accord avec le président.